Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des transports. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin par le quotidien capitaux public Cameroun Tribune qui parle de budget 2022. Paul Biya fixe le cap. Dans une circulaire rendue publiquière, le président de la République donne les grandes orientations de la politique budgétaire ainsi que les dispositions qui doivent soutendre la préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022. L'intégralité du texte présidentiel est à retrouver ce matin des pages 4 à 9 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien, l'économie qui en parle également ce matin, nous présente les projections fiscales du gouvernement pour 2022. Le quotidien, le quotidien pour sa part, dans sa parution de ce matin, nous présente les orientations du président de la République, Paul Biya, dans la préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022. Le document de 18 pages signé hier par le président de la République traduit sa volonté de mettre en œuvre le budget 2022 de l'État au taux d'une douzaine d'enjeux que la rédaction du journal Le Quotidien vous propose de découvrir dans cette édition. Rentrée académique 2021 également ce matin à l'autre une du quotidien Le Quotidien, l'université de Douala se met en vitrine. Le quotidien Mutation parle plutôt de rentrée scolaire ce matin et de ses proviseurs qui sont dans le viseur. Au vu des abus et actes de corruption déplorés en cette période, le ministre des enseignements secondaires rappelle dans une séculaire les modalités d'inscription des élèves dans les établissements scolaires publics. L'information est à retrouver en page 7. Le quotidien Le Jou pour sa part pense ce matin que l'État a abandonné l'éducation. Le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire passe au crible, le milieu éducatif, en page 2 du quotidien bleu. Pour le quotidien vert émergence et s'agissant des funéties scolaires en cette rentrée scolaire, on devra faire face au défi de la maîtrise des prix. Avec cette rentrée qui s'annonce en bourbattant, l'inflation est au rendez-vous. Le témoignage des parents est à retrouver dans cette édition du quotidien Émergence. Également, comment le gouvernement à travers le ministère du Comerce tente de maîtriser cette flambée des prix. Le bi-abdomadaire d'information générale, cette info, qui parle également de rentrer ce matin dans les enseignements primaires et secondaires, nous présente l'APEE comme une arnaque institutionnalisée dans les écoles publiques. Une véritable mafia sous l'appellation APEE, Association des parents d'élèves et enseignants, a pris en otage l'école camerounaise, hypothéquant gravement l'éducation des enfants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Entre vol, corruption, discrimination, concussion et prévarication, il est devenu franchement difficile de qualifier ce qui se passe avec les APEE. Dans les établissements publics, nous renseignent ce matin le bi-abdomadaire. Le bi-abdomadaire continue en indiquant que écoles, lycées et collèges sont d'orinavant transformés en foires de truillons où les individus sans foie ni loi et même sans enfants scolarisés sur place s'enrichissent impuniment. De nombreux parents se plaignent face à un gouvernement qui évoque le caractère volontaire du paiement des frais d'APEE, pourtant obligatoires sur le terrain. Il revient donc à s'interroger si les pouvoirs publics sont complices ou laxistes. Et toujours dans cette rentrée scolaire, avec le bi-abdomadaire étudiant cette fois-ci, des livres manquent à l'appel. Alors que le ministre de l'éducation de base, Laurent Sech et Tundingua, et le ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lionga, ont fixé la date de la rentrée, le 6 septembre prochain, cet livre au programme reste introuvable sur le marché, un casse-tête pour les parents. En petite une ce matin, le bi-abdomadaire, l'étudiant qui parle de l'entrée à l'Estique, nous fait savoir que plus les années défilent, plus la ruée rampile. Également, International Model of United Nations, le CNJC, honoré en Tanzanie. Le quotidien de Paul Ngoari-Kindi, qui en parle également ce matin en réalité plus, titre, Conseil National de la Jeunesse du Cameroun, Fadimato Iyawa Ousmanou a fait fort en Tanzanie. Les actions du CNJC ont été fortement applaudies en Tanzanie. D'autres pays ont pris bonne note de l'expérience camerounaise en matière d'animation et de jeunesse. En notre une ce matin, Mbonzumo te voilà cloué à la police, ça t'apprendra à naquer les gens avec le nom de Samuel Mvondo Ayolo. Le quotidien Le Messager ce matin nous amène dans le Cérail et Saint-Éroge. Des obsèques à crédit pour Hachidi Hachou, des prestataires retenus pour l'organisation du dernier voyage de l'ancien Premier ministre sont aux abois pour cause de non-paiement de leurs prestations estimées à plus de 17 millions de francs CIFA. En petite une ce matin, Le Quotidien nous parle de Kami Toyota. Plus d'une trentaine d'employés licenciés. Le concessionnaire automobile vient de leur notifier la rupture de leur contrat de travail pour motifs dits économiques. On parle ce matin avec l'hebdomadaire à la terre promise de la gestion des articles résiduels de l'ex-ONPC et consorts. Lazare Atou défie Ferdinand Gongo dans une correspondance au vitriol qu'il lui a adressé récemment et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux au sujet de la gestion des articles résiduels des liquidations des ex-ONPC et consorts. L'administrateur général du cabinet conseil Atou traite son ménagement et avec arrogance le secrétaire général de la présidence. On attend de voir qui aura le dernier mot. Faisons une incursion ce matin à l'ambassade du Cameroun au Gabon avec le quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne que l'ambassadeur du Cameroun pleure ses 600 millions de francs CIFA volés par sa ménagère. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 3 du quotidien L'Info à chaud qui parle également des chantiers routiers dans l'extrême nord. Nganou Dioumessi rassure les populations. A la une du quotidien Éco-Santé, on parle de récompense ce matin. Lancement du prix de l'excellence du leadership en santé. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, le groupe de presse Éco-Santé va récompenser le 18 novembre prochain les arteurs du secteur de la santé sur le territoire national. Les précisions du président du comité d'organisation, Joseph Mbengboum, sont à retrouver ce matin à page 7 du quotidien de la santé qui nous parle également du Centre National de Transfusion Sanguine. Le professeur Tétanier Okwe est le nouveau président du comité de gestion et Emmanuel Maïna Njouldé est le nouveau DGA. Ils ont été nommés ce 30 août 2021 par décret présidentiel. Cameroun, la dégringola de titre ce matin l'hebdomadaire Le Point. D'après l'information rendue publique ce matin par l'hebdomadaire, le bateau Cameroun traverse depuis quelques temps une zone de tubulence marquée par toutes sortes de déviances au point où la norme a été tout simplement écartée dans les comportements quotidiens pour normaliser l'écart. Tout va mal, il n'y a pas un seul secteur qui s'en trouvait épargné. Si dans certaines chancéleries occidentales, l'on avance que le guide suprême ferait le mort en guettant ses enfants se livrer à une bataille sans merci pour sa succession, certaines autres confidences dans le cercle très fermé des diplomates européens pensent que si un gouvernement reflétant la rupture avec ses dérives qui s'installe au quotidien n'est pas promulguée d'ici la fin de l'année, le Cameroun épousera les accoutrements d'un royaume incontrôlé où les princes enterrent déjà le roi alors qu'il tient encore sur ses deux pieds. L'hebdomadaire vision économique pour sa part ce matin nous renseigne que le nouvel immeuble siège de la délégation du Minfov de l'Océan a été mis en service. Une grande réalisation du chef de l'État pour booster la gouvernance forestière. Avec le journal l'événement ce matin, Paul Biya n'a pas changé. Saine conduite des affaires de l'État, préservation de la paix et de la sécurité, promotion du développement économique et social, climat politique apaisé, entre autres. Les chantiers du chef de l'État sont nombreux et délicats, mais ils portent tous une marque, celle de l'humilité avec laquelle il les conduit, contrairement aux postures de bon nombre de ses collaborateurs. Éducation également ce matin en petite une, 54,3 milliards de francs CFA pour réformer et améliorer le secteur de l'éducation de base. Les débats autour des 24 propositions des chefs d'État à la faveur du sommet extraordinaire de la zone CIMAC sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Identity. Et pour le journal à caractère satirique Le Popoli, on parle de l'élection à l'Afrique à foot, un plan anti-étau à la CAF et à l'Afrique à foot. L'ancien capitaine des lions indomptables a fait une déclaration ce samedi à ce sujet. Également en petite une ce matin, le journal Le Popoli nous parle de la rentrée scolaire et nous présente le cinéma des établissements fermés et remis à jour. Le journal Le Pélican, pour sa part ce matin, nous parle de l'excellence sportive 2021 et fraternité. La main tendue de Galibébé à la Sanaga Maritime titre ce matin le journal. A l'initiative de la fondation La Main Tendue, dont le président d'honneur est le ministre Jean-N.S. Masséna-Galibébé, le tournoi départemental de football La Fraternité de la Sanaga Maritime a offert son bouquet final dimanche 29 août 2021 au stade municipal d'Edea. La solennité de cette cérémonie de clôture a été rehaussée par plusieurs anciennes gloires du football camerounais à l'instar de Samuel Etoffis, Rigobertson Bahanac, Joseph-Antoine Bell, Pierre Womelen pour ne citer que ceux-là. Même son de cloche ce matin à la une du bi-abdomadaire Génération Libre et à la une du quotidien La République. C'était respectivement un succès total et le vivre ensemble par l'excellence. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.